vendredi 8 novembre 2019 notre chargée de communication digitale nous emmène sur le net comme d'habitude estime sansa bonsoir et bienvenue à m qui en tenue vous que ce soir oui il faut aborder les couleurs de la plus grande chaîne du congo d'après moi très bien habillé alors premier sujet le gouvernement congolais a dévoilé récemment sa stratégie pour lutter contre les érosions qui pullulent dans le pays abordé dans un reportage de vox tv le sujet n'a pas laissé indifférent les internautes dites nous en davantage alors comme nous le savons tous les érosions cause d'énormes dégâts aussi bien dans la capitale que dans les autres villes du pays les populations victimes n'ont jamais cessé de s'en plaindre à travers les médias que ce soit à la télé à la radio ou encore sur internet visiblement le gouvernement a finalement entendu leurs cris d'alarme et a décidé de réagir en présentant sa stratégie de riposte elle s'articule autour de trois axes sinon trois actions à savoir l'aménagement intégré des terres urbaines et périurbaines et à cela il faut ajouter l'exécution du programme national d'afforestation et de reboisement en signe prunard qui vise la plantation d'un million d'arbres et pour terminer la ministre de l'économie forestière a invité les populations à s'impliquer elle aussi dans ce qu'est dans cette lutte j'allais dire contre les érosions en plantant certaines espèces végétales comme le bambou plusieurs internautes ont jugé ces mesures inefficaces voici leurs avis Dominique s'est demandé si c'est vraiment ça la réponse en question apparemment il y croit à peine et il y en a un autre qui croit peu c'est Audrey qui a déclaré faut-il comprendre que ce sont ceux qui ont perdu des maisons et qui sont dans la rue qui doivent planter des bambous si c'est cela la solution à long terme quelle est donc la solution à court terme s'est-il interrogé avant de rajouter transformer brazzaville en forêt tropicale est cela la seule solution trouvée par les autorités Bakim quant à lui a estimé que la démarche prônée par la ministre de l'économie forestière relève de la démagogie tandis que David Eder a déploré qu'en fin de compte il y a plus de théories que de pratiques et parmi les rares optimistes dans le fil des commentaires de notre page facebook il y a Daniela qui a indiqué qu'il n'est pas encore trop tard pour soulager la population gardant la foi le gouvernement s'y athènes espérant que cette once d'optimisme de la part de Daniela puisse réserver de bonnes choses car les populations sont véritablement en attente de solutions les internautes ont aussi été nombreux à commenter un reportage de vox concernant le mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral mcddi cette semaine les cadres militants de ce parti politique ont assisté à un événement particulier qui n'est pas passé inaperçu sur la toile de quoi s'agit-il estime alors le fameux événement n'est autre que le retour au mcddi des anciens membres de l'u dh du qui avant de vous faire part des réactions des internautes permettez moi de situer le contexte pour faciliter la compréhension de tous le mcddi est un parti politique fondé en 1990 par bernard colella dans l'optique d'améliorer les conditions du peuple congolais à travers une gestion humaniste et transparente des affaires publiques après le décès du fondateur du mcddi en 2009 ce sont les enfants colella qui ont hérité du leadership du parti parmi eux guy bris parfait colella et loge landry colella et suite à des dissensions au sein du mcddi notamment après le référendum de 2015 et la présidentielle de 2016 parfait colella s'est retiré du mcddi pour créer un nouveau parti qui nomme union des démocrates humanistes en signe udh yuki ce sont donc les quelques membres de cette udh yuki qui ont fait leur retour dans ce qu'ils appellent la maison commune je fais allusion au mcddi et dans un ordre dans un article du site adiac congo datant du 8 octobre 2019 nous apprenions déjà qu'une première vague des anciens de yuki était retourné mcddi cette semaine c'est une nouvelle vague d'une cinquantaine de personnes environ qui a regagné le parti dirigé par landry colella noté que l'udh yuki est un parti de l'opposition tandis que le mcddi appartient aujourd'hui à la majorité présidentielle cette précision est importante vous allez comprendre pourquoi alors qu'en pense les internautes découvrons le ensemble avec un commentaire soumis par animaux qui pense que ces dissidents sont des comédiens il a même posé la question de savoir jusqu'à quand seront-ils affamés sa question n'est pas restée sans réponse oui lui a répondu l'an 2021 pointe à l'horizon et donc ceux qui ont fait de la politique leur business pour s'enrichir sont déjà à la manoeuvre c'est l'heure à manifester son étonnement compte fait que ces cadres sont toujours des suiveurs plutôt que des leaders il est quand même aussi important de préciser que c'est revenant s'il faut dire ça ainsi sont très âgés et pour sa part gastivant jusque tout cela est digne d'un jeu de ping-pong car ils sont ils sont simplement en train de quitter un quartier pour un autre et christ du fort a trouvé à sa manière une façon de justifier cette situation et selon lui c'est tout simplement la famine donc le mcddi a reçu les anciens de yuki comme des jedi mais pour les observateurs du net ces militants sont simplement des personnes qui sont guidées par la paix du gain si ce n'est pas le cas leur appartient de nous prouver le contraire de la politique au soir estime les équipes nationales de football du congo seront désormais habillées par un nouvel équipementier cela a été annoncé par la fédération congolaise de football le 2 novembre dernier depuis lors la page facebook de vox ne cesse de recevoir des critiques pourquoi alors si ça peut vous rassurer sachez que ces critiques ne visent aucunement vox c'est déjà une bonne chose et le nouvel équipementier de diable rouge s'appelle macron là encore je vous assure cela n'a rien à voir avec la france ou le président car la marque est italienne les congolais sont hostiles à macron non pas pour son nom mais à cause de la qualité de son travail alors je vous propose de voir les nouveaux maillots de diable rouge vous allez voir s'afficher alors maintenant que c'est fait je vous fais découvrir les commentaires des internautes le premier commentaire nous vient de roly qui dit qu'il ya plein de graphistes des designers au congo il fallait au moins lancer un concours sur les territoires pour la conception du design du maillot car celui ci est nul comme d'habitude ils veulent faire les choses tout seul mais ça échoue comme toujours presse ni sen a lui indiqué aussi que le design est vraiment nul la disposition des couleurs encore pire vraiment ces maillots sont à revoir et son commentaire a juste précédé celui de tient qui a dit aller aussi loin en italie pour amener ça même maman mado qui vit derrière chez moi est capable de faire mieux sans doute un commentaire ironique et jean romain qui est venu ajouter est-ce sûr que ces équipementiers sont réellement italien parce que personnellement quand ils pensent à l'italie il associe cela à l'élégance et de la qualité mais ce qu'on nous présente c'est carrément le contraire ces maillots ressemblent à ceux des équipes du quartier alors il y en a un qui est quand même revenu à l'essentiel maripolle c'est sylvain qui dit que les maillots n'ont rien à voir les designs même si ils ne rivalisent pas avec celui des grandes marques il faut rester en tout cas dans la réalité exemple la france a quitté adidas il y a eu des nostalgiques qui se sont moqués des tuniques des français conçu par nec à ce jour personne n'en parle donc le reste c'est de savoir et de voir ce qui vont enfiler ces maillots il ya un internaute qui de façon ironique a dit bravo au président de la fait qu'au foot parce qu'une équipe qui ne gagne pas mérite ce genre de maillot branham a lui indiqué dans son commentaire on doit penser à changer de nom de l'équipe nationale plutôt que les maillots selon lui en tout cas pour lorsque l'équipe nationale pourra un nouveau nom un grand changement on parlera des victoires et vu qu'il s'appelle branham il faut peut-être y voir une prophétie j'espère que c'est ce qui va se concrétiser idris quant à lui a dit qu'on a besoin d'une équipe et maintenant des maillots une sélection et des bons joueurs formé les pour qu'on puisse raconter et remporter la canne c'est ce que nous attendons donc les diables rouges déjà je profite pour informer les téléspectateurs que les diables rouges vont affronter la sélection du sénégal on espère que les diables rouges vont remporter la partie diverses opinions un peu amusant intéressant je sais pas qu'est ce que tu en penses je pense juste que les internautes ne manquent pas d'imagination merci beaucoup d'être passé sur ce plateau c'est toujours un grand plaisir de partager ce moment avec toi un grand plaisir également pour moi chers téléspectateurs de passer ces moments avec vous je vous dis au revoir mais je vous retrouve à très bientôt